Chapitre XI Une restriction On risquerait fort de se tromper si l'on concluait de là que Monseigneur Bienvenu fut un évêque philosophe ou un curé patriote. Sa rencontre, ce qu'on pourrait presque appeler sa conjonction avec le conventionnel G, lui laissa une sorte d'étonnement qui le rendit plus doux encore. Voilà tout. Quoique Monseigneur Bienvenu n'ait été rien moins qu'un homme politique, c'est peut-être ici le lieu d'indiquer, très brièvement, quelle fut son attitude dans les événements d'alors, en supposant que Monseigneur Bienvenu ait jamais songé à avoir une attitude. Remontons donc en arrière de quelques années. Quelques temps après l'élévation de M. Myriel à l'épiscopat, l'empereur l'avait fait baron de l'Empire, en même temps que plusieurs autres évêques. L'arrestation du pape eu lieu, comme on sait, dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, à cette occasion, M. Myriel fut appelé par Napoléon au Synode des évêques de France et d'Italie convoqué à Paris. Ce Synode se peint à Notre-Dame et s'assembla pour la première fois le 15 juin 1811 sous la présidence de M. le Cardinal Fèche. M. Myriel fut du nombre des quatre-vingt-quinze évêques qui s'y rendirent. Mais il n'assista qu'à une séance et à trois ou quatre conférences particulières. Évêque d'un diocèse montagnard, vivant si près de la nature, dans la rusticité et le dénuement, il paraît qu'il apportait parmi ses personnages éminents des idées qui changeaient la température de l'Assemblée. Il revint bien vite à Digne. On le questionna sur ce prompt retour, il répondit. Je les gênais. L'air du dehors leur venait par moi. Je leur faisais l'effet d'une porte ouverte. Une autre fois il dit. Que voulez-vous ? Ces messénieurs-là sont des princes. Moi, je ne suis qu'un pauvre évêque paysan. Le fait est qu'il avait des plus. Entre autres choses étranges, il lui serait échappé de dire, un soir qu'il se trouvait chez un de ses collègues les plus qualifiés. Les belles pendules. Les beaux tapis. Les belles livrées. Ce doit être bien important. Oh ! Que je ne voudrais pas avoir tout ce superflu là à me crier sans cesse aux oreilles. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont froid. Il y a des pauvres. Il y a des pauvres. Disons-le en passant, ce ne serait pas une haine intelligente que la haine du luxe. Cette haine impliquerait la haine des arts. Cependant, chez les gens d'église, en dehors de la représentation et des cérémonies, le luxe est un tort. Il semble révéler des habitudes peu réellement charitables. Un prêtre opulent est un contresens. Le prêtre doit se tenir près des pauvres. Or peut-on toucher sans cesse, et nuit et jour, à toutes les détresses, à toutes les infortunes, à toutes les indigences, sans avoir soi-même sur soi un peu de cette sainte misère, comme la poussière du travail ? Ce figure-t-on un homme qui est près d'un brasier, et qui n'a pas chaud. Ce figure-t-on un ouvrier, un ouvrier qui travaille sans cesse à une fournaise, et qui n'a ni un cheveu brûlé, ni un ongle noirci, ni une goutte de sueur, ni un grain de cendre au visage ? La première preuve de la charité chez le prêtre, chez l'évêque surtout, c'est la pauvreté. C'était là sans doute ce que pensait aime l'évêque de digne. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'il partageait sur certains points délicats ce que nous appellerions « les idées du siècle ». Il se mêlait peu aux querelles théologiques du moment et se taisait sur les questions où sont compromis l'Église et l'État, mais si on l'eût beaucoup pressé, il paraît qu'on l'eût trouvé plutôt ultramontain que gallicant. Comme nous faisons un portrait et que nous ne voulons rien cacher, nous sommes forcés d'ajouter qu'il fut glacial pour Napoléon déclinant. A partir de 1813, il adhéra ou il applaudit à toutes les manifestations hostiles. Il refusa de le voir à son passage au retour de l'île d'Elbe et s'abstint d'ordonner dans son diocèse les prières publiques pour l'Empereur pendant les cent jours. Outre sa sœur, Mademoiselle Baptisteine, il avait deux frères, l'un général, l'autre préfet. Il écrivait assez souvent à tous les deux. Il tint quelques temps rigueur au premier, parce qu'ayant un commandement en Provence, à l'époque du débarquement de Cannes, le général s'était mis à la tête de douze cents hommes et avait poursuivi l'Empereur comme quelqu'un qui veut le laisser échapper. Sa correspondance resta plus affectueuse pour l'autre frère, l'ancien préfet, brave et digne homme qui vivait retiré à Paris, rue Cassette. Mon Seigneur bienvenu eut donc, aussi lui, son heure d'esprit de partie, son heure d'amertume, son nuage. L'ombre des passions du moment traversa ce doux et grand esprit occupé des choses éternelles. Certes, un pareil homme eut mérité de n'avoir pas d'opinion politique. Qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée, nous ne confondons point ce qu'on appelle « opinion politique » avec la grande aspiration au progrès, avec la sublime foi patriotique, démocratique et humaine, qui, de nos jours, doit être le fond même de toute intelligence généreuse. Sans approfondir des questions qui ne touchent qu'indirectement au sujet de ce livre, nous disons simplement ceci, « Il eût été beau que mon Seigneur bienvenu n'eût pas été royaliste et que son regard ne se fût pas détourné un seul instant de cette contemplation sereine où l'on voit rayonner distinctement, au-dessus du va-et-vient orageux des choses humaines, ces trois pures lumières, la vérité, la justice, la charité. Tout en convenant que ce n'était point pour une fonction politique que Dieu avait créée, mon Seigneur bienvenu, nous eussions compris et admiré la protestation au nom du droit et de la liberté, l'opposition fière, la résistance périlleuse et juste à Napoléon tout-puissant. Mais ce qui nous plaît vis-à-vis de ceux qui montent nous plaît moins vis-à-vis de ceux qui tombent. Nous n'aimons le combat que tant qu'il y a danger, et, dans tous les cas, les combattants de la première heure ont seuls le droit d'être les exterminateurs de la dernière. Qui n'a pas été accusateur au pignâtre pendant la prospérité doit se taire devant l'écroulement. Le dénonciateur du succès est le seul légitime justicier de la chute. Quant à nous, lorsque la Providence s'en met les frappes, nous la laissons faire. 1812 commence à nous désarmer. En 1813, la lâche rupture de silence de ce corps législatif taciturnement hardi par les catastrophes n'avait que de quoi indigner, et c'était un tort d'applaudir, en 1814, devant ces maréchaux trahissants, devant ce Sénat passant d'une fange à l'autre, insultant après avoir divinisé, devant cette idolâtrie lâchant pied et crachant sur l'idole, c'était un devoir de détourner la tête. En 1815, comme les suprêmes désastres étaient dans l'air, comme la France avait le frisson de leur approche sinistre, comme on pouvait vaguement distinguer Waterloo ou Vert devant Napoléon, la douloureuse acclamation de l'armée et du peuple aux condamnés du destin n'avait rien de risible, toute réserve faite sur le despote, un cœur comme l'évêque de Dignes n'eut peut-être pas dû méconnaître ce qu'avait d'Augusté. De tout champ, au bord de l'abîme, l'étroit embrassement d'une grande nation et d'un grand homme. À cela près, il était et il fut, en toute chose, juste, vrai, équitable, intelligent, humble et digne, bienfaisant, et bienveillant, ce qui est une autre bienfaisance. C'était un prêtre, un sage et un homme. Même, il faut le dire, dans cette opinion politique que nous venons de lui reprocher et que nous sommes disposés à juger presque sévèrement, il était tolérant et facile, peut-être plus que nous qui parlons ici. Le portier de la maison de ville avait été placé là par l'empereur. C'était un vieux sous-officier de la vieille garde, légionnaire d'Austerlitz, bonapartiste comme l'aigle. Il échappait dans l'occasion à ce pauvre diable de ses paroles peu réfléchie que la loi d'alors qualifié propos séditieux. Depuis que le profil impérial avait disparu de la légion d'honneur, il ne s'habillait jamais dans l'ordonnance, comme il disait, afin de ne pas être forcé de porter sa croix. Il avait ôté lui-même dévotement l'effigie impériale de la croix que Napoléon lui avait donnée, cela faisait un trou, et il n'avait rien voulu mettre à la place. Plutôt mourir, disait-il, que de porter sur mon cœur les trois crapauds. Il raillait volontiers tout au Louis XVIII. Vieux goûteux aguêtre d'anglais. Disait-il, qu'il s'en aille en Prusse avec son salsifis. Heureux de réunir dans la même imprécation les deux choses qu'il détestait le plus, la Prusse et l'Angleterre. Il en fit tant qu'il perdit sa place. Le voilà s'en peint sur le pavé avec femme et enfant. L'évêque le fit venir, le gronda doucement, et le nomma suisse de la cathédrale. Monsieur Myriel était dans le diocèse le vrai pasteur, l'ami de tous. En neuf ans, à force de saintes actions et de douces manières, Monseigneur Bienvenu avait rempli la ville de digne d'une sorte de vénération tendre et filiale. Sa conduite même envers Napoléon avait été acceptée et comme tacitement pardonnée par le peuple, bon troupeau faible, qui adorait son empereur, mais qui aimait son évêque. Merci. 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 Merci.